... Histoire pour les oreilles Ce matin, comme tous les samedis d'hiver, Jeanne se rend au parc. Elle a 6 ans. Elle tient dans sa main un petit sac rempli de morceaux de pain pour les oiseaux. Elle a tout de suite une sensation bizarre. Tout est calme et silencieux. Il n'y a pas d'oiseaux sur les branches nues des arbres. Seules, quelques feuilles brunies crissent sous ses pas. Les oiseaux sont partis. La plupart vers les pays du soleil, vers le sud. Et les autres, ceux qui restent, se cachent à l'abri du froid. Tout à coup, elle voit apparaître un oiseau magnifique. Ses ailes sont blanches, bordées de rouge. Son corps est bleu et son bec est doré. Elle n'avait jamais vu un oiseau aussi beau. Délicatement, il se pose sur son épaule. Jeanne n'arrive plus à respirer. Elle est émerveillée. Bonjour. Je suis un oiseau magicien. Je fais tomber les flocons. Et en ouvrant ses ailes, l'oiseau fait naître une vraie chute de neige tout autour de l'arbre où il s'était posé. Alors, c'est toi qui fais l'hiver ? Oui et non. Enfin, ce n'est pas moi tout seul. Si tu veux, je vais te raconter comment ça marche. Dans le nord du pays, vit M. Hiver. Chaque année, à cette même époque, il nous envoie dans toutes les régions pour y apporter son message. Nous sommes trois. Moi, Floconou, mon ami Glagla, qui s'occupe du froid, et Blise, qui s'occupe du vent du nord. C'est à trois que nous faisons l'hiver. Mais j'arrive toujours le premier. Tu sais bien que le froid et le vent sont la neige. C'est triste. Lorsque j'arrive, les gens sont contents. Les enfants sortent dans les rues pour faire des batailles de boules de neige. C'est un peu comme une fête. Oh ! Mais c'est super ! J'aime tant la neige. Jamais je n'aurais imaginé. Tu en as de la chance. C'est vrai. Moi, j'ai le beau rôle. Mais l'oiseau du froid, lui, n'est pas aimé du tout. Au même moment, un souffle glacé fait frissonner Jeanne et un oiseau vert vient se poser à côté de Floconou. Je parie que tu es brrrr. Bien vu. Je suis l'envoyé du froid. Alors, c'est toi qui fais les glaçons ? J'aimerais bien en avoir un gros sur le bord de ma fenêtre. Pas de problème. Je vais t'en faire un. Mais avant tout, il faut que je gèle les cours d'eau, les patinoires et que je mette du givre au carreau des fenêtres. Jeanne enfonce ses mains dans ses poches. Mais ses petits doigts s'engourdissent. Son nez devient tout rouge. Il est l'heure de rentrer. Sa maman va s'inquiéter. Le cœur gros, elle quitte ses nouveaux amis. Très heureuse pourtant d'avoir fait une rencontre si extraordinaire. En chemin, elle se dit que peut-être demain, elle verra le troisième envoyé. Ce sera alors vraiment l'hiver. Il est donc grand temps qu'elle sorte ses gants, son bonnet, son écharpe multicolore et son anorak à capuchon fourré. Le lendemain, en se réveillant, Jeanne se rend vite compte que l'envoyé du vent du nord est arrivé à son tour. On entend qui siffle à travers les fentes du toit et de la cheminée. Jeanne enfile ses vêtements et se dirige vers le parc. Dans l'arbre, il n'y a qu'un seul oiseau, très grand et tout gris. Et ses plumes sont toutes ébouriffées. Dès qu'il aperçoit Jeanne, il lui crie. Veux-tu une tempête, un ouragan, un cyclone, une tornade ? Je suis Bliz, l'envoyé du vent. Ça y est, les trois oiseaux étaient réunis. J'ai quelque chose à vous demander. Comme tous les enfants, j'aime beaucoup la neige. Mais pas trop de froid, pas trop de vent. Sinon, on ne peut plus jouer. Un peu d'étroi, ce serait parfait. Juste pour cet hiver. Les trois oiseaux se regardent. D'accord, on va te faire le plus beau des hivers. Pas trop de froid, pas trop de vent, avec juste assez de neige. Personne n'a jamais su pourquoi, cette année-là, l'hiver a été très doux. Personne ? Si. Jeanne. Et toi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501